L'industrie américaine de la garde d'enfants est en crise. De nombreuses garderies n'ont pas rouvert et celles qui fonctionnaient ne sont pas encore à pleine capacité, aux prises avec des factures et des dettes. Notre loyer augmente en août, c'est donc quelque chose de difficile pour nous, car nous devons toujours faire face à la dette accumulée pendant ces mois et maintenant tout va augmenter. Non seulement le loyer, mais les salaires des enseignants aussi. Il est très difficile d'essayer de maintenir des frais fixes chaque année alors que les débances continuent d'augmenter. Georgette Brache est la co-directrice de l'école Mia Piccolo Montessori au centre-ville de Miami. La demande commence à augmenter, dit-elle, car il y a maintenant moins d'écoles. J'ai vu des écoles dans la région qui ont fermé. En fait, de nombreuses familles sont venues à la dernière minute, disons que l'école où se trouvaient leurs enfants était en train de fermer et qu'elle avait besoin d'un endroit de taux d'urgence pour inscrire leurs enfants. Les prêts subventions du gouvernement l'ont aidé à rester à flot, mais la dette ne cesse de s'accumuler. Brache a également demandé un prêt supplémentaire auprès de la Small Business Administration, qui doit être remboursée. Ces centres ont également dû assumer davantage de responsabilités pendant la pandémie. Le fardeau de garder les enfants en bonne santé et en sécurité dans de nombreux cas incombait à des prestataires qui survivaient à peine avec des budgets restreints. Lina Perez est enseignante et directrice du centre d'apprentissage KidZone à Doral, une communauté principalement immigrée en Floride. Nous étions comme dans une énorme crise mettant notre vie en danger. Nous faisons de notre mieux pour garder ce centre ouvert. Nous devons donc augmenter nos paiements mensuels. Nous avons essayé d'augmenter de 20 dollars, c'est ce que nous avons fait. Mais ce n'était pas assez. Pour la nouvelle année scolaire, nous prévoyons une autre augmentation, car nous devons couvrir toutes les dettes que nous avions. Nous avions des dettes de loyer et certains prêts que nous devons commencer à payer en ce moment. Nous prévoyons donc une augmentation pour la prochaine année scolaire. Son loyer est de 21 000 dollars par mois. Les élèves reviennent. Lina Perez dit qu'elle a l'uniste d'attente, bien que la bonne nouvelle s'accompagne d'un défi imprévu. Nous ne trouvons pas de personnel. Les enseignants ne veulent pas travailler. L'industrie a perdu environ 360 000 emplois. Cela représente environ un tiers de sa main d'oeuvre avant la pandémie. L'administration Biden prévoit d'atténuer la pénurie de services de garde et ses coûts élevés. Même avant la pandémie, les parents dépensaient déjà en moyenne 10 000 dollars par an pour la garde d'enfants. Une proposition de la Maison-Blanche rendra l'école maternelle gratuite pour les enfants de 3 et 4 ans. Mais cela fait peur au secteur privé. Il offrira un prêt scolaire universel et de haute qualité à tous les enfants de 3 et 4 ans. J'espère vraiment qu'ils pourront trouver un moyen d'aider et d'assister leurs parents, en leur donnant une chance d'obtenir le soutien de manière à ce qu'ils puissent choisir ou dépenser ces d'argent ou mettre leurs enfants pour que nous ne soyons pas oubliés. Et j'espère que cela ne signifie pas la fin des services de garde d'enfants privés aux États-Unis.